Je vois plus trop ta mère frère, arrête de faire le con, moi je regrette ta mort, je l'ai vu mort dans mon salon 97, Marseille la zone 97, Génération cramée 97, on faisait pas comme ça en 97 Fico bip bip ouais ça vient de commencer, c'est les cités ça prend pas la série Ouais chérie équipe bon bah fin de semaine c'est la dernière vidéo actue de la semaine J'espère que tout le monde va bien et puis bah c'est parti pour cette petite vidéo actue du dimanche Bonne quitte pour recommencer cette petite actualité du dimanche, on va parler de Jul et de plusieurs artistes marseillais Puisqu'en gros la plupart des artistes marseillais, des rappeurs etc, ils ont changé leur photo de profil Et en gros c'est écrit Marseille et il y a plein de personnes qui pensent qu'il y a un projet qui est prévu Et moi je pense que c'est très organisé d'eux, donc après c'est que des suppositions Pour l'instant on n'en sait pas plus, mais ouais c'est vraiment bizarre J'ai pu voir Jul, officier de SAF, Tabichi, j'ai pu voir Hitch qui est passé dans le radar J'ai pu voir Skeezy aussi qui a fait un feat avec Bip Bip J'ai vu plusieurs personnes de Marseille, plusieurs artistes qui ont changé leur photo Donc dites moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez Ensuite vu qu'on a parlé de ça il y a quelques jours Il y a la boxeuse algérienne Imane Khedif qui a déposé plainte pour cyber harcèlement Et c'est un tweet qui a pas mal tourné Et je tenais à en parler dans cette vidéo vu qu'on a parlé d'elle il y a quelques jours Par rapport à Booba Donc ouais, dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite je viens de tomber sur un article qui a été publié hier Et ça parle de la crime En gros il y a une fusillade qui a eu lieu dans l'un de ses salons de coiffure Et ça s'est passé dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 août Et ça s'est passé dans le salon de la Castelnau-Lenay Et en gros il y a une enquête qui est en cours par rapport à ça tu vois Donc ouais, il y a une vidéo qui est ressortie Et ça a été repartagé par Dinsou Donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez J'suis l'dernier d'la bataille Y'a besoin dans la hausse mais t'étais là C'en fait les grailles J'le vois bien qu'ils sont batailles Crémé dans la taise mais j'suis armé comme un maçai J'suis l'dernier d'la bataille Y'a besoin dans la hausse mais t'étais là C'en fait les grailles J'le vois bien qu'ils sont batailles Crémé dans la taise mais j'suis armé comme un maçai Sale et l'addition J'fume tellement qu'j'en ai des visions J'peux pas leur donner raison Pour amener l'Ascalab j'pars en mission Ensuite en vous parlant de la crime J'suis tombé sur une photo de lui avec SDM Donc j'sais pas s'il y a un featuring qui est prévu Mais en tout cas ils étaient ensemble il y a quelques jours Ensuite on a Boops qui a sorti un nouveau clip Qui s'appelle Dans ma tête Et il est disponible sur sa chaîne YouTube Et vraiment c'est une pépite J'vous invite à aller l'écouter Et au passage encore merci à lui D'être venu dans le premier épisode de Dans le radar Je vous invite vraiment à aller écouter l'équipe Ensuite il y a le streamer Tuffer qui a parlé de Freezcurlone Puisque je rappelle que Tuffer il est réputé pour jouer dans des jeux d'argent etc Et de gagner souvent tu vois Et qu'il a également fait la promo de NFT et tout Et on l'avait vu justement avec Freezcurlone Et là il a parlé justement de Freezcurlone en interview Et il a dit comme quoi il achetait des NFT avec lui et tout Il a tout expliqué directement dans l'interview Et ça se passe sur Rap Minute pour les personnes intéressées Et ouais Donc pour ceux qui l'ont pas vu Regardez Pour l'un d'autre je me suis mis sur le Discord tous les soirs avec Freezcurlone On parlait jusqu'à les 7h du matin On achetait plein de trucs tout le temps J'étais avec Freez On achetait des NFT On achetait des NFT On faisait plein de trucs comme ça tu vois Et c'est comme ça que je l'ai rencontré tu vois En vrai c'est une folie hein On s'est rencontré IRL On a passé tout le montant On a même fait un stream et tout à Paris Et voilà c'est Mais surtout que Avec Anto Genre C'est écouté bien Freez quoi Enfin Anto Il était genre Unscore fan Il voulait Un moment il était en mode Moi aussi je vais peut-être lancer mon projet Et tout le machin Bah bah ça va Bah après ça c'est jamais rien passé Tu vois c'est juste une idée Parce qu'il était vraiment à fond NFT Par contre c'est tard Mais on était Je vous le jure que c'est vrai 20h jusqu'à 7h du matin Sur Discord avec moi Il y avait moi et lui tout seul On allait sur des sites de ranking J'ai acheté Et un jour j'arrive à acheter le top 1 NFT De la collection Tu achètes genre pour rien Le mec il a mis clic Je sais pas je lâche pour rien Je sais pas la collection déjà je me rappelle C'était un singe Je sais plus c'était quoi J'avais le numéro 1 ouais J'avais le numéro 1 frère Je l'ai snipé sa mère Je le vois Le mec il vaut 0,3 éter Dans une collection Il vaut de l'argent quand même Je l'achète Je l'ai vendu genre 22 éter 3h Ouah Ouais je me rappelle Cette histoire Et Freez Il me fait wesh Il me fait Mets le à Mets le à 69 éter Mais là non Mets le à 66.7 éter Et tout Je le mets tout Ça part pas Je sais quoi Bonne chance Je le mets à 22 éter En 3h c'est parti Ensuite il y a 3 rappeurs français Qui sont dans le top 10 Des rappeurs européens Les plus écoutés sur Spotify On a Jul Avec 556 millions de streams C'est une dinguerie En seulement 3 mois On a également Minho Avec 278 millions de streams C'est un truc de ouf Et il y a Gazho Avec 252 millions de streams En seulement 3 mois Je tiens à le préciser Donc ouais Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Et encore félicitations à eux Ensuite il y a Papsan Qui s'est exprimé Par rapport à ce qu'on a parlé Hier en vidéo Où en gros Ben il y a Boris Becker Et plusieurs autres influenceurs Comme Strikigram Etc Qui ont coursé Kaysenat à Paris Et qui était codé à lui Tu vois Qui faisait des lives Et tout Et en gros Ben là Il y a Papsan Qui a réagi Puisqu'en gros Ben il y a Kaysenat Qui a justement Invité Papsan A faire un live En streaming Directement à Paris Et il l'a dit Directement en live Tu vois C'est les abonnés Qui ont proposé Papsan Donc ouais Il s'est expliqué par rapport à ça Donc pour ceux qui n'ont pas vu Regardez C'est incroyable ce qu'il s'est passé là Moi même en fait J'ai été étonné C'est pour ça que vous êtes aussi nombreux Je le sais C'est par rapport à Kays Je sais très très bien J'ai plusieurs choses à dire Sur le sujet Il m'a DM Je vois après dans mes notifs Il m'a follow Je vois plein de messages De la commune Ouais Paps Kays il veut faire un live avec toi Kays Kays Du coup je me suis dit Mais attends Mais qu'est-ce qui s'est passé Et après du coup J'ai vu le clip Et du coup Je lui ai répondu Et voilà On verra Après je préfère Clarifier les choses Tout de suite C'est une dinguerie De sniper les gens comme ça T'es créateur de contenu Tu snipes Franchement moi Je trouve ça En vrai Faut dire les choses C'est un comportement de C'est pas un comportement de noir Je sais pas comment m'expliquer C'est trop la honte C'est trop la honte Franchement c'est trop la honte De faire ça Deux heures Trois heures du mat Comme ça Tu vas te lever Tu vas prendre un Uber Non c'est Non c'est Je sais pas faire ça moi C'est pas mon délire J'ai de la dignité J'ai de l'amour propre J'ai 28 ans Avec tout le respect Que j'ai pour Kays C'est incroyable ce qu'il fait Je suis fier de lui Je suis content de Tout ce qu'il a Mais je vais pas non plus Aller courir Après quelqu'un Pour faire un live quoi Ensuite ça Ça fait également partie De ce qu'on a parlé hier En gros Il y a Mensa Qui a réagi Par rapport à une vidéo De Strictigram Qu'il avait mis sur TikTok Et il se moquait des personnes Qui avaient pas d'argent Qui dormaient dans des guises Superposées Et tout tu vois Et en gros Il y a Mensa Qui a réagi Puisqu'on a vu Strictigram Également à Paris En train d'aller voir Kays Sénat Etc Donc voilà Pour ceux qui l'ont pas vu Regardez Je me suis lancé Et je devrais être un exemple Pour vous Car je sors de nulle part Du McDo J'ai pu réussir A faire autant d'argent Et aujourd'hui Mon business me rend réellement libre Et là je vais parler Pour ceux qui sont en commentaire Pour la plupart Vous êtes des pauvres Vous n'avez même pas d'avenir Vous vivez dans un 10 mètres carrés Avec un lit superposé Mais vous êtes des aboutis Comment vous pouvez faire des remarques Alors que votre vie N'est même pas le quart De ce que j'ai fait Dans Mais là Strictigram Je suis désolé Mais je vais devoir le faire Pour le peuple La tête de ma mère Wallah Mark Zuckerberg Il a jamais parlé comme ça La tête du... Ensuite ça Il y a plein de personnes Qui ne s'y attendaient pas En gros Il y a Norman Qui est de retour Et en gros Il est de retour Avec une vidéo Explicative Par rapport à tout ce qui s'est passé Toutes les accusations Etc Et personnellement Je l'ai regardé Tu vois Je l'ai regardé en entière Les 16 minutes Et il a expliqué Comme quoi Il s'était fait piéger Sur Tinder En envoyant des messages Avec une meuf Sauf que Pour être sur l'application Tinder Il faut être majeur Tu vois Donc pour lui Il parlait avec une personne majeure Et il s'est avéré Que ce n'était pas une personne majeure Et c'est pour ça Qu'elle a porté planète Etc Et que c'est vraiment parti loin Bref Et en gros Il s'est expliqué Sur toute une vidéo De 16 minutes Sur sa chaîne YouTube Donc pour ceux qui ne l'ont pas vue Je vous invite à aller la voir Pour comprendre un petit peu d'histoire Maintenant Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Personnellement Je ne veux pas juger Je ne dis rien J'attends vraiment Vous aviez à vous Ensuite Là il faut vraiment suivre Parce qu'il y a Booba Qui a publié une vidéo Et il parlait justement D'une personne Qui fait partie De l'équipe de Nino Et en gros On peut voir Qu'il a mis en garde Gims Juste avant Et ça fait référence A ce qu'on a vu Le délire de Demflix On peut voir Que Booba il a dit Gims Pardonne-la Au lieu de laisser De te venger Trois petits points Hashtag Demflix on the way Et il a identifié Le compte Demflix Qu'il a créé Et il a publié Cette vidéo Ah voilà Mais tu n'as pas vu Le dernier clip Tu n'as pas vu Le dernier clip Qui vient de sortir Où il fait son pacte Avec le diable On dirait C'est Dem Dem la meuf Après tu as vu Après l'affaire On tourne avec sa meuf Normale Celle qui était posée A la maison C'est elle qui vient le sauver La vie de ma mère Tu avais raison Parce que je me suis renseigné Et verédict Toi tu m'as dit Déjà quel nom Par quel nom Ils se sont fait attraper dans les toilettes La vie de ma mère Ils se sont fait attraper dans les toilettes Du Maroc Ou je ne sais pas quoi De boîte de nuit Exactement La vie de nuit Voilà Ah laisse tomber frère Non Ouais ouais En fait c'est un *** qui m'a confirmé Qu'il avait bien enceinté une meuf Mais après c'est un autre mec Qui travaille au Maroc Qui m'a confirmé Qu'il s'est terminé Parce que Elle a sucé le *** En plein boîte de nuit Et juste après Booba Il a laissé un message Mais encore une fois Gims On peut voir qu'il a dit Gims On avance aussi là dessus Pratique illégale Prison Hashtag La clinique beige Leur Instagram A été désactivé Et il a publié Plusieurs publications Et on peut voir Qu'en gros C'est une entreprise Qui a été créée Par Demdem Et une personne Que je ne connais pas Donc c'est les personnes De l'équipe quoi Et on peut voir Que juste après Il a mis une lettre Qui est en arabe Et s'il y a des personnes Justement qui comprennent Dites-moi dans les commentaires Et juste après Il a publié Une vidéo En gros c'est Demdem Qui faisait La promotion Etc Je suis déter comme Rocky Ils font pas le poids Sans qu'à c'est pas assez Il me faut 5 fois plus Le béneuf que t'as fait Je l'ai fait dans le froid Les con des trous Sur mes côtes Il faut que je casse ma puge Je me réveille avec le bruit De jeu 1143 Sois content qu'on vise les jambes Et que c'est pas dans le foie Trop parano Avec les miens J'ai mis des distances Moi j'attends pas Qu'on m'ouvre la partie Il faut que je la défonce Je vis la nuit Et je sors à l'obst Qu'on ne peut plus les dépenses En sonne je suis occupé J'appelle le frérot Qui te la dépose C'est de la frappe T'as pas besoin de te prendre D'un échant Essaye de nous Tu rafes Tu prends de la testos Viseur flottée A cause du flash T'as plus un caca Je préfère vendre des jupes Autres de finir au placard A la base J'étais pas un bâtard Je suis devenu un bâtard Bon pour ceux qui se posent La question par rapport A la musique qui est derrière J'ai dû changer la musique Pour des questions De droit d'auteur Et j'ai mis une musique Première EP Mais ça Je vous en parlerai Dans quelques jours Bon Là on peut voir Qu'il y a Booba Juste après Qui a laissé un message Mais cette fois-ci Al Mignot Et il a mis en garde Une personne Qui ferait partie De son équipe D'après Booba On peut voir Qu'il a écrit Bientôt Vous découvrirez L'origine de ce morceau Ce qui nous mènera Vers un labyrinthe d'escroquerie Impliquant plusieurs fausses sociétés Des footeux Des artistes Une femme Un faux tchèque Ses associés Et quelques millions de dollars PS Auréphée Platine Minimum Trois petits points Et il a publié Un morceau De Nino Tu vois Et juste après Il a mis une photo Et il a écrit Partie 1 A 18h Et juste après Il a écrit C'est bientôt l'heure Omar Ton empire basé sur du vol Du vide Et du mensonge Va prendre fin Point Et juste après Il a publié Un vocal Et il a écrit Le foot check de ce moron Partie 1 A 18h Et il a mis un drapeau pirate Et en gros Il a publié Un bout de passage De vidéos On va retrouver Juste après Regardez Ma mère Elle est d'origine De Tamar à la fête Je n'ai jamais caché ça A personne C'est un plaisir Ok si tu veux Mais Mais Tu n'es pas Ce que tu dis être Mec Tu n'es pas ce que tu dis être Tu sais très bien Tu sais très bien ce que je te raconte Tu connais du monde à Paris Tu connais du monde Tu n'es pas un prince saoudien Non mais Tu n'as pas compris Je n'étais jamais Je n'étais pas un prince saoudien Et juste après Il a publié une vidéo De 4 minutes Qui est en train de tourner Là depuis quelques heures Je l'ai pris justement A la minute où il l'a mis Et on peut voir Qu'il y a déjà 14 000 vues En seulement une minute Il écrit Le faux tchèque de ce bran Partie 1 Hashtag LVDF Et la mienne drapeau pirate Oh ben LVDF ça veut dire La voix du fumier Et regardez Bonjour à tous Et bienvenue dans un nouvel épisode De La voix du fumier Aujourd'hui Nous allons vous parler D'un très grand escroc Un escroc Qui sévit encore Dans le monde entier Cet escroc C'est Omar Boune Amin Silla Plus connu Sous le nom de Omar Silla Omar est un homme Qui se fait passer Pour un chire Auprès de ses potentiels clients Afin de les embobiner Dans ses différentes arnaques Mais en fait pas du tout Voici quelques vidéos En exemple Sous le nom de Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada